... Bienvenue, Karim Ainaoui. Merci, Sirachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle l'économiste que vous êtes, et également président du Think Tank, Policy Center for the New South, 8e édition des Atlantic Dialogue. Oui. Est-ce que vous considérez que c'est devenu aujourd'hui, au bout de 8 ans, un rendez-vous incontournable pour celles et celles et ceux qui sont experts, chacun dans son domaine d'expertise, mais qui veulent partager des réflexions aujourd'hui pour analyser ce qui se passe un petit peu dans le monde, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et aussi pouvoir apporter quelques lumières ? Alors, c'est une question... Ce n'est pas moi qui vais vous y répondre, en fait. Je vais vous dire ce que me disent les participants, ce que j'observe. C'est qu'un, il y a un caractère distinctif à cet événement, qui est celui qui correspond bien à la perspective et à la culture qu'on a essayé de mettre en place au niveau du Policy Center, celle du Nouveau Sud. Et donc, c'est un lieu où se rencontrent le nord et le sud, quelque part, en territoire sud, mais sans clivage, sans opposition, si vous voulez, sans brutalité, avec des valeurs fortes qui sont les nôtres, celles de l'ouverture, quand je dis les nôtres, celles du Maroc, mais aussi celles de l'Afrique. L'ouverture, le dialogue, la tolérance, le sérieux. C'est un événement sérieux où on travaille. Il y a 65 nationalités, 480 invités, participants, dont 330 étrangers. Donc, juste les écouter, vous apprenez beaucoup de choses. Des pays aussi différents que le Brésil ou le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, bien sûr le Maroc, l'Argentine, enfin j'en passe. Et donc, c'est bien sûr l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, tous les continents représentés. Équateur. Oui, oui, 65. Et puis, on invite quelques-uns qui ne sont pas atlantiques pour aussi les écouter. Donc, un peu chinois, indiens, quelques pays de l'autre côté comme le Chili aussi, donc qui sont plus dans l'Indo-Pacifique. Et donc, ce que je pense, pour répondre plus précisément, c'est donc un événement distinctif, très spécial, avec une très belle atmosphère, avec des belles valeurs qui sont toutes partagées, une communauté qui se construit, qui est celle donc de cet Atlantique élargi, c'est-à-dire au-delà la relation traditionnelle, historique, transatlantique nord, portée par l'OTAN, États-Unis, Europe, la volonté de faire de l'espace atlantique élargi à sa dimension sud, une communauté qui peut aussi bâtir entre elles un avenir, des perspectives, des solidarités. Est-ce qu'il y a aussi la volonté de faire du sud d'un bloc ? Un bloc aussi qui regarde le nord ou qui parle au nord avec aussi plus d'assurance ? Je ne crois pas. Plus de force, plus de, voilà, pour une espèce de rééquilibrage aussi ? Oui, bien sûr, parce qu'évidemment, le monde de l'après-deuxième guerre mondiale est un monde qui a été organisé institutionnellement, dans les rapports, dans les blocs géopolitiques. Oui, dans les blocs géopolitiques. C'est un peu pour bousculer lors d'établis. Oui, oui. L'idée du Nouveau Sud, c'est le sud de décomplexer, si vous voulez, à l'aise, bien dans sa peau et qui discute quelque part, qui bâtit ses doctrines, qui bâtit... qui travaille, donc qui est capable d'exprimer des vues, des doctrines, mais avec toujours, j'insiste, c'est pas des... Le mot bloc me dérange un petit peu, c'est plus... On est en connexion avec les autres. On veut discuter, on veut... Ces valeurs dont je parle, d'ouverture, de tolérance, si vous voulez, mais un sud qui s'assume aussi, qui veut être à la table, qui ne veut pas être simplement au menu. Et je crois qu'on joue le jeu parce que si on faisait cet événement en essayant de piéger nos amis, entre guillemets, du Nord, ils ne viendraient plus. Donc ils trouvent ici beaucoup de respect, beaucoup d'intérêt et puis des perspectives. En réalité, quand vous parlez, vous dialoguez avec les individus, ils ont tendance, au bout d'un moment, à se mettre un peu à votre place, à vous comprendre, en fait. Et c'est sur ces bonnes valeurs qu'on essaye de jouer. Donc, pour vraiment... Voilà. C'est-à-dire, je crois qu'après 8 éditions, au début, ça se faisait en partenariat avec un grand think tank américain qui, à un moment donné, nous a donné la main complètement. C'était un peu l'idée de départ. Ils sont d'ailleurs toujours ici. Ils y participent. Je pense que, de ce point de vue-là, après 8 éditions, on a trouvé un très bel équilibre. Je pense que vous-même, Sirachide, qui avait passé avec nous trois jours, vous l'avez pu le percevoir. Vous l'avez pu le sentir. un espèce d'équilibre quelque part qui correspond bien aux objectifs de départ. On sent en tout cas en temps de mondialisation, on a senti aussi effectivement une vraie mondialisation dans le profil un petit peu des expériences. Mais sur la thématique de cette 8e édition, la tourmente. Oui, ce n'est pas la nôtre. Le monde qui est tourmenté, c'est un monde... Oui, c'est plutôt, si vous observez un petit peu la guerre commerciale, une espèce de blocage au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec l'organe de règlement des différents qui est quelque part paralysé. Des organes aussi qui commencent à être un peu dépassés. Des Nations Unies. Sur les grandes institutions internationales, ce qu'aujourd'hui, les grands enjeux commerciaux et économiques font que ces organisations doivent peut-être se réinventer. Absolument. Elles ont été construites pour le XXe siècle. Il y a surtout un acteur majeur qui émerge, qui est la Chine, et qui a un peu de friction, de grincement avec les États-Unis, qui crée un peu cette guerre commerciale, mais aussi des compétitions de puissance qui s'expriment ici et là. La mer de Chine... La consuline leadership. Le leadership, commerce, on en a parlé. Il y a l'enjeu du climat, il y a aussi les inégalités qu'a créée la mondialisation, notamment sur les classes moyennes des pays avancés, qui créent beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes sur l'avenir, bien sûr, des risques sécuritaires, si vous voulez, une dégradation de la situation sécuritaire au Sahel, en Afrique. en Afrique. – Dégalation également des modèles démocratiques. Parce que je crois que c'est ça qui a été l'objet de beaucoup de réflexions, de croisements. – Oui, demande d'écoute, la démocratie représentative, qu'elle a connue dans les pays de l'Occident, qui ne répond plus nécessairement à la demande d'écoute et de participation des populations, avec le référendum d'initiative populaire, ici et là, une espèce... Mais en même temps, on ne peut pas tomber non plus dans la tyrannie du court terme, et être dirigé sur des... de gérer les affaires publiques de la cité sur la base de consultations permanentes des individus via le digital. Il y a, bien sûr, la digitale qui remet en question tout ça, qui est en question transvers. – C'est-à-dire l'accélération de tout ce qui est de nouvelles technologies aujourd'hui ? – Oui, surtout de l'information, en réalité. C'est-à-dire qu'à tout moment, à tout instant, on peut créer des collations d'individus. – Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on s'habitue aussi à un monde, j'ai envie de dire plus ou moins instable et inconfortable globalement et qu'il faut aussi retrouver sa place et construire sa base. plus rapide. Moi, je n'ai pas de réponse, sincèrement. C'est pour ça aussi qu'on fait ce genre d'événements. C'est pour écouter, pour informer la recherche qu'on va conduire. Nous sommes avant tout une institution de recherche, d'analyse très appliquée, évidemment. Et donc, on n'a pas de réponse, si vous voulez. Ce qu'on observe, c'est une accélération, une fluidité, une espèce de sentiment, si vous voulez, d'ailleurs, les 65 pays, tous nos participants des 65 pays, donc à peu près, je répète, 330 étrangers, 150 marocains, on avait un peu tous le même sentiment. Bon, évidemment, il y a des perspectives. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur les mêmes choses, d'accord à peu près sur les mêmes diagnostics, globalement ? Oui, sur la perception des choses, l'ambiance. Les solutions, c'est plus compliqué. Les solutions, c'est plus compliqué. Mais je crois que l'Afrique a une voie particulière. Ce nouveau sud dont je parle, notamment africain, a une voie particulière. il y a une forme de... Puisque nous ne sommes pas, si vous voulez, menacés par la remise en cause du statu quo. Puisque la situation de statu quo, c'est-à-dire la situation telle qu'elle s'est dessinée, dont on a parlé, l'organisation du monde, des institutions qui l'ont bâtie, Banque mondiale, Fonds monétaire, Organisation mondiale du commerce, Nations unies, Traité de l'Atlantique Nord, OTAN, etc., étaient plutôt faites par les grands gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique étant plutôt, à l'époque, encore colonisée pour beaucoup de pays. Aujourd'hui, tout ça est remis en question, montée de la Chine. Donc nous, on a moins à perdre, si vous voulez, que nos amis de l'Occident qui sont plutôt... Donc eux, se trouvent face à une remise en question de leur situation acquise. Donc nous sommes les newcomers, si vous voulez. Nous sommes les nouveaux arrivants. Mais là, oui, quand on voit un petit peu le continent de près aussi, pratiquement tous ces pays, vous avez fait référence à la colonisation de beaucoup de pays. Effectivement, la constitution de cet ordre établi après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les pays aujourd'hui qui fêtent leur 50e, 60e, l'aniversaire d'indépendance. Afrique, en tout cas. En tout cas, oui, au niveau du continent africain. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui... Est-ce qu'on est passées ? Est-ce que l'Afrique est réellement passée à notre paradigme ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours tributaires ? Je ne crois pas. Vous savez, il y a les tendances lourdes de l'histoire. Ces choses-là changent graduellement, lentement. C'est un peu frustrant à l'échelle de nos vies, à nous. C'est-à-dire que tout ça prend des générations. En même temps, certaines choses vont vite quand on investit. Prenez la transition démographique au Maroc, quelque chose qui s'est passé de manière assez rapide. Prenez le digital. Souvenez-vous, les années 90, c'était hier, à peine l'Internet pointait du nez. Aujourd'hui, c'est un peu plus vite. C'est des vitre-connexions. Vous voyez, des choses vont vite, mais malgré tout, il y a des tendances lourdes, profondes qui sont là. L'histoire n'est pas réglée ? C'est ça ? Oui, tout à fait. C'est totalement réglé ? Non, non. De toute façon, tout ça a été évolutif. C'est votre manière aussi de voir les humains dans le monde, votre relation au spirituel, etc. Le défi économique. Est-ce qu'aujourd'hui, de toute façon, par rapport à tout ce qui a été balayé durant ces trois jours, il y a aussi effectivement en point d'orgue l'objectif, la finalité et l'obligation de faire décoller et faire émerger ces différentes économies du Sud ? Je pense que, bien sûr, et de manière décarbonée, c'est-à-dire en utilisant toute la technologie disponible pour que l'empreinte carbone soit très faible. On ne peut pas se le permettre. Et de ce point de vue-là, tout le monde a intérêt à ce que l'Afrique se développe avec une très faible intensité en énergie fossile. Alors que les grandes puissances sont sorties de l'accord de Paris ? Certains, pas tous. Je ne crois pas. Les populations, non. En tout cas, il y a un pays qui a... En tout cas, politiquement, les grandes puissances sont dédouanées de l'accord de Paris ? Pas les grandes. Je pense que les Européens restent très engagés par rapport à ça. Il y a encore un peu trop de charbon. La Chine qui regarde les choses à distance. Oui, mais la Chine aussi est engagée, je pense, sur le solaire. Il continue peut-être à construire des centrales à charbon. Mais la transition se fera rapidement. Je pense qu'il y a aussi les individus, ce que demandent les populations. Dans certains pays, notamment un pays fédéral, les États fédérés restent très engagés par rapport aux accords de Paris. Donc évidemment, je pense qu'on ne fait pas assez vite, c'est certain. On n'est pas tout à fait au niveau, ce qu'on entend des scientifiques, des spécialistes. Il faut faire davantage et surtout, l'Afrique a un rôle particulier à jouer. Croissance démographique très forte. Il faut absolument baisser l'intensité en énergie fossile, utiliser le renouvelable. Et tout ça, les technologies devraient affluer vers l'Afrique. En même temps, il y a un défi aussi pour tous les pays d'ailleurs du continent. Un défi emploi. Un défi d'une jeunesse qui est là. Donc décarboner, oui. Être vraiment vigilant et bienveillant. Mais en même temps, il faut avoir des modèles de croissance qui créent suffisamment d'emplois pour pouvoir répondre à la demande sociale. Clairement. Il faut analyser, travailler, avoir des bonnes politiques publiques, écouter les individus. Tout ça est très compliqué. Effectivement. Donc dans un monde où tout se sait avec les réseaux, etc., Internet. Et donc c'est des actes de complexification, si vous voulez, des politiques publiques, mais en même temps, possibilité de mieux écouter avec le digital. Donc c'est le revers de la médaille. On a les deux. Donc c'est aussi un avantage. Il y a une question de vitesse dans les réformes, une question de vitesse dans la capacité à insérer les populations sur le marché du travail, à faire de la place aux jeunes. Question du levier de financement aussi ? Oui, qualité de l'éducation. Enfin, c'est très, très important. En même temps, il ne faut pas oublier que pour entamer un processus de développement, il y a des priorités, il y a des séquences, il y a des étapes. Donc il ne faut pas non plus s'angoisser par la... Quand vous êtes un décideur, par la très longue liste des réformes. Il faut aussi être opportunistique et séquencer tout ça. Est-ce que pour vous, le débat qu'il y a aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par rapport au France CFA, est-ce que c'est quelque chose que vous... C'est une question un peu pointue. Oui, mais si on reste, on ne serait qu'en surface des différents chefs d'État d'Afrique de l'Ouest qui disent, voilà, ce serait bien aussi qu'on sorte un petit peu de France CFA. C'est leur choix. Oui. Mais c'est... Il faut décider, c'est tout. Est-ce que la monnaie, en fait, une monnaie, se doit avec une politique monétaire, se doit aussi permettre d'asseoir en développement économique des pays du Sud ? Non. Il ne faut pas donner à la monnaie le rôle qu'elle n'a pas. La croissance, c'est les réformes structurelles, c'est l'éducation, c'est ça. C'est des phénomènes de long terme. La politique monétaire et la gestion à court terme du cycle économique. Donc, si vous faites des erreurs de politique monétaire, vous avez des pertes, si vous voulez, de croissance que vous auriez pu éviter en essayant de lisser le cycle de l'activité. Mais la croissance, c'est fondamentalement des facteurs de long terme, éducation, éducation, éducation. Pourquoi c'est éducation, éducation, éducation ? Bien sûr, infrastructures, services publics. Oui, productivité, long terme, etc. Donc, la monnaie n'est pas... Et puis, sur la question du CFA, je pense que c'est une question un peu plus technique. Elle a un avantage, stabilité monétaire, c'est quelque chose de précieux. Les pays qui n'en ont pas regardé, par exemple, le Liban, actuellement. Et évidemment, il y a aussi une charge un peu historique, émotionnelle, autour de cette question-là. Mais je pense que ça mériterait une émission spécifique. Oui, mais complètement. Et sur l'éducation, il y a eu ce fameux classement PISA, dans le CDE. Oui. On a vu que les pays du Sud, en tout cas les pays du continent, sont à la traîne. Oui. L'éducation, c'est d'abord des enseignants, c'est ce qui se passe dans la salle de classe. C'est compliqué, mais ce n'est pas insoluble. Je pense que tous ces pays ont été aussi mis au défi par la massification de l'éducation, par l'augmentation massive et la nécessité de mettre tous les enfants dans l'école et la qualité, bien sûr, apathie. Parce que c'était le critère universel, c'était le taux de scolarisation qui fallait attendre. Exact. Et qu'aujourd'hui, on parle d'apprentissage, en termes d'évaluation. Maintenant, il faut passer à la qualité, etc. En même temps, il ne faut pas oublier qu'on peut reformer les individus tout au long de leur vie, qu'il n'y a pas de choses définitives en ce domaine et qu'on peut trouver des solutions innovantes. Est-ce que vous, en tant qu'économiste, vous êtes choqués, interpellés par le fait qu'aujourd'hui, une organisation comme l'OCDE se lance dans l'instrument, enfin, mesurer et évaluer les politiques éducatives à travers le monde ? Non, l'OCDE... Est-ce que c'est son rôle ? Je dis ça parce que l'OCDE, à travers ce classement, et ce n'est pas forcément... L'OCDE est un think-tank. Les gens ont tendance à l'oublier. L'OCDE, c'est un think-tank. C'est le think-tank de l'organisation économique. C'est européen, d'abord. Aujourd'hui, il y a quelques pays comme le Mexique, etc. Mais c'était essentiellement européen, américain, Japon, bien sûr, Asie. Donc, pays développé, si vous voulez. Et donc, rien ne nous oblige à rentrer dans le classement PISA. On n'était pas obligé de le faire, d'ailleurs. C'est la première. Mais je pense que c'est une bonne chose et qu'il faut... C'est utile. Ça informe. Il faut faire face. Il faut faire des réformes. Je pense qu'il y a plein de réformes en cours dans l'éducation qui sont plein de bon sens, me semble-t-il. Mais il faut les exécuter, en fait, patiemment, en étant têtu. C'est-à-dire... Acharnement, en fait. Acharnement. C'est ce qui se passe dans la classe de classe, Rachid. Tous les jours. Tous les jours, ce qui se passe dans la salle de classe. Et aussi, pour corriger, bien sûr, les inégalités sociales de background familial, si vous voulez. Vous connaissez les statistiques. Je les connais pour certains pays européens. Un enfant d'une classe sociale favorisée est exposé à environ 6 000 mots par semaine. Un enfant d'une classe sociale défavorisée en Europe est exposé à 800 mots par semaine. Donc déjà, dans la famille, ça se joue. Et l'école doit pouvoir corriger ça. Et pour corriger ça, il faut bien s'occuper des individus au jour le jour, et notamment ceux de milieux familial défavorisés. Ce qui m'amène sur notre sujet aussi, mais qui est en cas où il y a un lien, c'est qu'il y a les intellectuels aussi du pays africain, du Sud, qui se voient là aujourd'hui dans notre nouvelle dynamique de reconquête, de reconstruction de différents modèles, éducatifs, économiques, socio-culturels, et autres, c'est de faire fi de ces principaux indicateurs mis en place par l'ordre établi, comme la mesure du PIB, après la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces choses-là, et que, laissez-nous, nous construisons ensemble à notre vitesse. Est-ce que, voilà, c'est un sentiment que vous partagez, vous, Karim Aynaoui, c'est-à-dire, le fait qu'on nous impose les mesures de croissance de notre économie, voilà, les inégalités, les différents critères internationaux, est-ce que l'Afrique doit s'y soumettre, pour vous ? Ça, ça remonte pas, ça remonte au début de la science économique, c'est-à-dire, la production, la mesurée, etc. Donc, moi, j'ai pas d'avis particulier sur ça, si on peut trouver une trajectoire qui est la sienne. Finalement, c'est des questions de choix de société. Faut que vos co-relégionnaires, vos compatriotes dans vos sociétés soient d'accord. Pourquoi pas ? Parce qu'en tout cas, les voix qui s'élèvent, j'ai pas de réponse, dans le sud, là-dessus, de se dire, voilà, pourquoi on mesure le PIB en Allemagne ou en France, parce que, du coup, on a, par exemple, le Sénégal qui fait du 6, 6,5 en termes de croissance et qui dégage beaucoup moins d'emplois que des pays européens qui font 1 ou 1,5 de poids de croissance. Donc, voilà. Après... Du coup, il y a une frustration qui est vécue par certains pays. Il faut proposer des solutions, c'est-à-dire, je suis prêt à écouter, mais il faut trouver des solutions. C'est-à-dire, il faut des solutions acceptables par l'ensemble de la société. Si on dit je veux construire autre chose, ça a souvent mal fini dans l'histoire. Il faut pas forcément évaluer sur les mêmes standards que les standards universels. Il faut proposer des choses concrètes. J'en ai pas encore vu. Moi, je suis plutôt agnostique sur ces choses. Si un pays souhaite avoir un trajectoire très particulière et inventée, partagée, et pacifique et démocratique, pourquoi pas ? On a eu des expériences dans l'histoire. Elles ont souvent mal fini. Je pense que, dans ce domaine-là, il vaut mieux des évolutions que des révolutions. et je pense qu'elles sont trop coûteuses. Encore une fois, je n'ai pas de réponse particulière par rapport à ces aspects-là. C'est un peu l'imitation d'un économiste. Oui, mais c'est aussi des lectures d'économistes comme celle de pronostiquer aussi une nouvelle crise en 2020. Oui, tout ça, ça relève un peu. Ça relève de la boule de cristal. Il y a des accumulations de risques dans certains pays, notamment en matière de dette, etc. On a l'Argentine aujourd'hui qui est en difficulté. Qui est redevenue en difficulté parce qu'elle est déjà il y a une dizaine d'années. C'est récurrent. Je pense que c'est la neuvième crise depuis 5, 60, 70 ans. Il y a aussi, bien sûr, un pays comme le Liban qui a une crise monétaire. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'économiste, vous ne voulez pas arriver là. Il faut faire ce qu'il faut faire avant d'en arriver là. Les crises sont très coûteuses. En général, elles sont très coûteuses pour les plus pauvres. Et elles vous font reculer. Elles ont un coût social très important. Avec très souvent les classes moyennes qui sont les plus exposées parce qu'elles sont le plus général. Oui, les plus pauvres, les classes moyennes et les plus pauvres, comme toujours. Quand vous faisiez référence à l'Amérique latine qui était largement représentée durant ces 3 jours et ces 8e éditions de la France, c'est une des originalités. J'ai vu ça aussi. Croisement, convergence avec le Sud. Est-ce que, voilà, il y a... Beaucoup de choses avec eux, notamment le Brésil. On a d'ailleurs beaucoup d'experts de ce pays au Policis Saint-Herm. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup d'expériences intéressantes pour nous et pour l'Afrique, dans le domaine de l'agriculture, des ressources naturelles, la gestion économique en général. Les ressources naturelles et l'agriculture en matière de production, en matière de transformation, en matière aussi de capacité à commercer aussi à travers le monde. Non, de tout, ouais. Chaîne commerciale, chaîne de valeur, production, les sols, la productivité agricole, etc. Marketing, exportation, transformation, agro-business, des expériences, notamment le Brésil, mais aussi un peu l'Argentine et d'autres. Donc ça, c'est un... Il y a un vrai savoir-faire industriel là-bas qui pourrait être intéressant pour nous ici. Ah, ben, le Brésil, c'est un Péquino, un Mondial sur beaucoup de productions. Enfin, je ne suis pas un expert, mais je pense que sur des productions comme le poulet, etc. L'Argentine sur le soja, le soja au Brésil, la canne, l'éthanol, enfin, c'est un gros, gros secteur agricole. Les juges, etc. Essentiellement. Et là, il y a la possibilité de faire des... Oui, les leçons de l'expérience sur la gestion, les politiques publiques, que faire, comment faire, notamment les terres qui ressemblent beaucoup aux terres agricoles africaines, des sols acides, etc. Ils ont fait un très gros travail. Donc il y a beaucoup d'intérêt de ce point de vue-là. Et bien sûr, le Maroc, qui a une bonne expérience dans ce domaine avec aussi l'OCP. Sur les... Tout ce qui est transformation sur la base de... En gré, bien sûr. En gré, restauration des sols, reconstitution des sols, sol acide, sol lavé par des pluies violentes, etc. Donc le Brésil a beaucoup fait comme ça pour développer son agriculture très intéressante avec une recherche scientifique derrière. Si vous voulez, comment passer de la science, l'académique, qui se développe dans le monde académique sur des choses extrêmement pratiques. Ils ont une belle expérience. Mais d'autres pays aussi. On avait le Chili. On avait... C'est également des pays... Mexique, etc. Plein, plein d'expériences dans plein de domaines. Qui ont aussi d'autres contraintes, d'autres difficultés. Brésil, c'est aussi le pays où il y a des inégalités très fortes. On apprend aussi tout ça. C'est-à-dire, on apprend des expériences positives et éducatives. La mondialisation aujourd'hui, et c'est ce qui a rejaillé durant cette 8e édition de l'attenté de Gallo, c'est que tout le monde a les mêmes problèmes. Quelque part, oui, un petit peu. C'est pas faux. C'est une question d'échelle, en fait. Oui, oui. On en est tous peut-être au même point. On vit tous dans le même bain atlantique, sans faire de jeu de mots. Et effectivement, je crois qu'on partage tous des défis extrêmement similaires. On a un peu la même appréciation des choses. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai aussi, comme vous, tiré de la conférence. Oui, absolument. Parce que tout ce qui touche à l'école, à l'éducation, à la sécurité. En même temps, des perspectives, des espoirs magnifiques avec nos jeunes leaders, etc. à une énergie. Et puis, cette capacité à dialoguer avec tous ces gens. Donc, beaucoup de belles perspectives. Vous êtes déjà sur la préparation de la 9e édition ? Ou pas encore ? Pas tout de suite, quand même. Pas tout de suite. C'est surtout pour nous très important parce que beaucoup de nos partenaires sont là. Il y avait près de 60 ou 70 think tanks représentés, plein d'institutions, évidemment des anciens décideurs, etc. Ça nous permet aussi d'identifier des problématiques de recherche, des partenariats, d'autres conférences qu'on va faire, des échanges, des enseignants, des gens qui vont venir travailler avec nous. Donc, c'est tout un écosystème, tout un bain qui se développe. Et je pense qu'on est très heureux que ça se passe au Maroc. On est très fiers aussi d'avoir eu le patronage de Sa Majesté pour cet événement, pour sa 8e édition. Pour celles et ceux qui se poseraient la question, qui diraient, je voudrais que Rachid pose cette question à Karemi Ainaoui, retomber un pacte pour le Maroc. Est-ce que voilà, tout ce gisement, je veux dire, d'analyse, de réflexion, de regard... Ça se passe ici d'abord. Physiquement, ça se passe au Maroc déjà. Ça se passe et ça peut se passer ici. Ça ne peut pas nécessairement se passer dans d'autres pays. Tout le monde discute ici librement. Tout à fait. Vous avez vu l'ambiance. Deux, c'est aussi une très belle visibilité pour nous, pour le Maroc, dans sa globalité. C'est aussi des réseaux pour le Maroc. C'est aussi des amitiés. C'est aussi... Enfin, des individus aussi qui eux-mêmes vont porter quelque part une petite part du Maroc avec eux quand ils repartent, qui vont penser à nous quand ils ont des initiatives. Pour certains, qu'ils vont venir renseigner ici à l'université Mohamed VI Polytechnique. D'autres, je ne sais pas, vous avez peut-être vous-même fait créer des relations qui vont rester durables, très distribuées, très déconcentrées. Tout ça n'est pas décentralisé. On crée une plateforme et puis il se passe ce qu'il se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que le taux de réponse quand on a lancé les invitations a été extrêmement élevé et qu'on a de plus en plus de monde qui veut venir. L'objectif n'étant pas avoir beaucoup... le plus grand nombre possible. Mais en tout cas, je peux vous dire que l'intérêt est là. Les gens sont intéressés. sérieux, engagés. Donc tout ça fait partie aussi de ce que nous sommes, nous, Marocains. C'est-à-dire ces valeurs dont je vous parlais, d'ouverture, tolérance et que ça se passe ici. C'est très important. Donc pour vous, Paris gagnez ? Je crois. Pas pour moi. Moi, j'écoute les autres. Pour vous, je dis parce que vous le portez, vous le présidez. Je ne porte pas. Il y a toute une équipe aussi. Voilà, c'est ça. Moi, je suis juste un peu là pour créer des espaces, faire en sorte d'aider, être une ressource pour ceux qui font. Mais sincèrement, tout ça, c'est aussi vous, Rachid, les médias qui nous avez accompagnés. D'ailleurs, on est très heureux, très fiers que vous nous suiviez avec attention. C'est tous les jeunes qui ont travaillé. C'est tout ça. C'est toute une équipe, je pense. En fait, Atlantique Dialogue, c'est aussi un écosystème avant tout, c'est ça ? Voilà. C'est toute cette complexe relation humaine, etc. En fait, finalement, c'est ça. C'est ce qu'on retiendra, en tout cas. Merci bien. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. Karim Einaoui, je rappelle, économiste, président du Think Tank, Policy Center for the New South. C'était pour la 8e édition, clôture de la 8e édition Atlantique Dialogue. Donc on se dit à l'année prochaine, c'est ça ? D'ici la meilleure vœu, c'est Rachid, à vous et à toutes les équipes du matin et de l'info en face. Merci. Merci bien. Belle journée.